Usant très rarement de la culture de prévision, le Congolais Lamda ne sait pas jusqu'alors s'il offrira un petit jouet à sa progéniture. Selon lui, la crise est encore là, malgré la vente des jouets. Cet habitant du quartier Nusala réagit. Mais la fête est là, mais il n'y a pas l'argent. La fête est là, il y a du marché, il y a des jouets, mais il n'y a pas l'argent. Par rapport à comment va notre pays, tu es bloqué. Et partout, tu vas là où il n'y a pas l'argent, partout il n'y a pas l'argent. On ne sait pas comment on doit faire passer la fête là. Le 25, le samedi, on ne sait pas si Dieu lui-même connaît. Mais de l'autre côté de Bissongo, certains parents ont plutôt anticipé sur le besoin. Un chef de famille explique l'astuce utilisée. Certains parents ont utilisé l'astuce de payer petit à petit pour faire cadeau à leurs enfants. Ils sont nombreux qui payent par avance, car les temps sont difficiles. Ça paraît un peu ingénieux, mais il faut passer par cette façon de faire. Même moi, je veux faire autant. L'essentiel, c'est d'avoir accompli la responsabilité des parents. Les enfants ne savent pas ce qui se passe actuellement. Souvent moins malicieux dans l'organisation de la gestion des grands événements, le Congolais est dans l'impasse. En attendant, certainement, un coup de grâce pour faire face à cette responsabilité parentale pendant cette période difficile.